Cyberespace, technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital, une Algérie 2.0, cyberespace sur Algétion 3. Samy Hanoun, bonjour. Bonjour Hakim, bonjour Soraya. Bonjour Samy, vous nous avez manqué ? Ah bah, vous aussi. Alors, dans la chronique d'aujourd'hui de Cyberespace, nous allons parler de la souveraineté numérique qui permet d'avoir un contrôle total sur les données générées ou exploitées au sein des systèmes d'information et de gestion. Un concept crucial pour que jamais, avec l'émergence des plateformes numériques et des sites web qui utilisent un bon nombre de données. Moi, je n'y comprends pas grand chose, mais heureusement que j'ai Samy tous les matins pour tout m'expliquer. En grosso modo, il s'agit de faire attention, rester vigilant face à l'usage de la donnée, un facteur devenu important, crucial pour la transition numérique du pays. Cette même donnée qui peut correspondre à une information, à un renseignement quelconque. Le numérique rend cette donnée uniforme et accessible de partout pour accélérer les différents processus administratifs et améliorer le service public et la prise de décision. Le pouvoir de décider, c'est aussi le pouvoir d'imposer aux autres un point de vue qui est peut-être différent. Dès l'heure, nous y assistons chaque jour depuis le début des attaques de l'entité sioniste sur Gaza. Des réseaux sociaux qui changent constamment, voire chaque semaine, le règle de la communauté pour s'adapter à l'agenda sioniste. Décider qu'un hashtag soit interdit. Décider de bannir un grand nombre de publications qui font allusion à la résistance palestinienne. Décider de faire taire la voix de quiconque ose parler des crimes commis contre l'humanité. Et ça, ce n'est que les réseaux sociaux. La souveraineté numérique soit garder un contrôle total sur tout ce qui touche de près ou de loin au système numérisé. Garantir une sécurité des données contre toute tentative de manipulation. Et par la même occasion, établir ses propres règles par rapport à l'utilisation des smartphones, au contrôle de toute information personnelle, des paramètres de confidentialité, en passant par l'exploitation de sites web. La meilleure façon de stocker ces informations, ces données, c'est de les faire chez soi, en ayant recours par exemple à des data centers, des bases de données qui peuvent rapidement et efficacement transmettre n'importe quelle information en la gardant en sécurité. La souveraineté numérique, une question plus qu'importante à l'heure où une myriade de plateformes numériques ou sites web émergent pour proposer différents services aux citoyens et entreprises, des magasins physiques qui se transforment en pages sur les réseaux sociaux. La transformation numérique avance et compte en partie sur l'hébergement des données sécurisées en bonne et due forme. Ce sera un peu les coffres-forts des données. Trésor inestimable. Merci Samy Albonne. Merci beaucoup Samy, on vous retrouve dès demain matin dans la matinale.